Sous-titrage ST' 501 Alors déjà pour commencer, tout le long du salon, il y aura tout le temps la zone libre qui sera ouverte, où vous pourrez vous affronter de manière libre pour le fun, etc. Donc la zone libre, elle sera toujours ouverte, il y a une zone, elle est exprès, elle ne sera jamais réquisitionnée à part pour les autographes un jour, je crois, un truc comme ça. Mais sinon en général, elle est toujours ouverte. Voilà, sinon il y aura des challenges. Donc pour ceux qui suivent bien l'actualité Beyblade, la page Facebook avait fait des challenges tout au long de cette année. Stamina Challenge, Define Challenge, Attack Challenge aussi récemment, ils ont fait gagner des toupies. Voilà, c'est ça et vous pouvez retrouver ce genre de challenge sur la Kid Expo. Par exemple le Stamina Challenge, ça va être le challenge d'endurance. Plusieurs groupes de personnes vont passer, on va chronométrer le temps de rotation des toupies, on prendra par exemple les 10 meilleurs et ça fronteront en finale. Et puis les finales se joueront sur la scène de la Kid Expo. Dans tous les cas, vous voyez le programme qui s'affiche à l'écran. Pour ce qui est des autographes, des dédicaces, des photos, etc. Il faut savoir qu'on aura nous un stand à côté de celui-ci, un stand exprès pour le Champion de France. Vous pourrez faire votre propre fiche technique, vous pourrez parler avec le Champion de France. Vous pourrez tester les toupies radio contrôlées que vous avez vues dans une de mes vidéos. Et également vous pourrez faire des photos avec moi et Storm lorsqu'on ne sera pas sur des animations. Parce que dites-vous que quasiment toutes les animations que vous voyez, on y sera. Donc entre ces coupures-là, nous on sera disponible. Donc en gros jeudi c'est soft, Stamina Challenge, Defense Challenge. Et en gros durant ces challenges, nous on sera sur scène. Très certainement qu'on tournera une vidéo, Storm il va vous faire interagir. Il nous a prévu un petit stand-up et tout. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Il y a des activités super cool à tirer de chaque jour. Sinon le jeudi en fin de journée, vous pourrez venir affronter Blader Ken. C'est le Blader DJ, le présentateur, l'animateur de tous les gros tournois au Japon. Depuis 2010 il me semble, depuis Beyblade Metal Fight en fait. C'était lui d'ailleurs qui avait animé le Championnat du Monde en 2012. Sinon le vendredi, qu'est-ce que tu as à dire sur le vendredi ? Stormlight Challenge Storm... Ah oui, Challenge Storm et Light, t'as rien dit. Et donc le jeudi, il y a le Challenge Stormlight en fin d'après-midi. En gros c'est simple, vous venez nous challenger, vous battre contre nous sur scène. Et si vous arrivez à nous gagner, vous repartirez peut-être avec des lots. On ne sait pas, on ne sait pas. De toute façon tout le long de la Kid Expo, vous imaginez bien, tu auras des lots. Et il y a également aussi un stand sur lequel vous pourrez acheter des toupies sur place. Et aussi il y a une grosse exclusivité, mais on le spoil direct. Vous allez pouvoir tester en avant-première mondiale, les Beyblade Burst Slingshot. Les Beyblade Burst Turbo. La saison 3, avec Wonder Valtryek, Zéli Aquiles... Vous allez pouvoir les tester en avant-première mondiale, vous imaginez ? C'est un truc de ouf là. Juste après ça, vous allez pouvoir affronter Adem, il y en aura quelques-uns qui seront sélectionnés complètement au hasard, pour affronter Adem. Et comme ça, ça permettra à Adem un peu de perfectionner les combos qu'on va lui apprendre dans l'épisode Beycoaching quand on s'apprête à tourner. Et juste après ça, il y a le Challenge Blader Ken, c'est-à-dire qu'on va affronter, c'est ça Blader Ken ? En gros c'est un peu sur le même principe de Challenge Stormlight ou Challenge Adem. Ça va être des combats pour challenger justement le fameux Blader Ken, qui est le présentateur des tournois au Japon depuis Metal Fight et qui avait animé le championnat du monde. Voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du Beyblade et dans l'animation du Beyblade internationale. Donc on a vraiment de la chance de le recevoir. Petite parenthèse aussi, je tiens quand même à le préciser, que pas de débordement au sujet du youtubeur Zinki. Je sais qu'il y a une polémique entre lui et moi. Il n'y a pas d'histoire, d'accord ? Il n'y a pas de copie, il y a peut-être d'autres trucs que j'ai expliqué en vidéo, mais en tout cas je compte sur vous pour être vraiment super sympa durant tout le long de la Kid Expo avec lui et avec tout le monde. Et vous allez voir qu'on va vraiment s'éclater. Vendredi matin, il y a le Friend Champion YouTube Series Champion. En gros, on va faire un épisode de Beycoaching avec Adem sur scène et avec tout le monde. Et juste après ça, Storm et moi, on va s'enfronter sur scène. On ne vous dit pas ce qui va se passer, mais je vous conseille d'être là, ça va vraiment être super cool. Et ça va se terminer sur la grande scène de la Kid Expo. Et puis après, il y a le fameux BeyTuber Battle Influencer International, BeyTuber World Championship, tout ce que vous voulez. Plein d'influenceurs à travers le monde qui font un gros tournoi d'exhibition qui s'appelle BeyTuber World Championship, si on ne s'avance pas trop. Donc il y aura des Canadiens, des... Je crois qu'il y aura des vlogueurs français, non ? Il y aura peut-être des... Déjà, il y aura nous. Il y aura nous, déjà, voilà, on sera dedans, on va participer en compétition. Il y aura Turbolivra qui habite en Allemagne. Il y aura Falco qui est de Suisse. Il y a des Canadiens, donc il y aura Zanki. Il y aura des gars probablement des Etats-Unis. Après, on n'a pas trop la liste non plus. Là, ça va être un match d'exhibition, donc on espère que ça va être vachement impressionnant et que ça va faire parler et que peut-être les années après, on verra d'autres BeyTuber World Championship durant les championnats du monde de BeyBot. Le samedi. La plus importante des journées, le samedi. Ouais, le samedi, c'est un trip de... Parce que c'est là qu'il y a le championnat du monde. Ah oui, j'ai pas dit. On n'a pas dit aussi pour le vendredi. Le vendredi, il y a la présentation des slingshocks en début d'après-midi sur la zone libre. Ça, à ne pas louper, vendredi en exclusivité mondiale, les slingshocks. Même moi, je les ai même pas encore testés. Au moment où je vous parle, je les ai même pas vus. En vrai. J'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne, voilà. Elle gratte, elle gratte. J'ai expliqué des trucs par rapport aux premières images dévoilées. Voilà, allez faire un coup. Allez, gratte, gratte, gratte. Sinon, du coup, samedi, revenons à samedi. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Bien sûr, c'est le championnat du monde ce jour-là. Donc, on commence avec... Les phases de poules dans la matinée. On a les premières phases de poules. Donc, d'après ce qu'on nous a expliqué, il y a six groupes de poules, il me semble, un truc comme ça. C'est pas quatre groupes de six ? Six fois quatre. Voilà, quatre groupes de six, voilà. Six fois quatre. Quatre groupes de six. Donc, ça veut dire deux groupes de poules vont passer le matin et deux groupes de poules vont passer en début d'après-midi. Et en fin d'après-midi, ce sera la finale du coup de ce championnat du monde sur la grande scène. T'as oublié un petit détail, c'est que sur la zone libre, je pense qu'elle va être réquisitionnée parce qu'il y aura le championnat du monde sur les autres scènes, malheureusement. Il y a Hiro Morita qui va signer des autographes. Il en fait 40, 30 le matin, 40 l'après-midi, je crois, ou 40... Les détails sont sur la page Facebook Weblet France officielle. Il n'en fait vraiment pas beaucoup. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne veux pas vous dire qui c'est parce que je préfère laisser la place à des gens qui connaissent vraiment cet homme. Pour vous faire un ordre d'idée, il ne va pas vous faire un simple autographe. C'est pour ça que ça me met du temps. Et donc, la finale du championnat du monde de Beyblade se déroulera à partir de 15h30. Et qu'on soit bien clair pour ceux qui me posent des questions en commentaire, vous ne pouvez pas participer cette année au championnat du monde de Beyblade si vous n'êtes pas champion de France. Voilà, ça c'est fait. Je jure, si après tu as encore des questions, est-ce que je veux participer au championnat du monde ? Je vais remettre des time-codes. Ça se terminera normalement vers 17h. On va remettre sur scène les trophées sur la scène de la Kid Expo. C'est ça en plus ? Je crois, ouais. Et donc, il nous reste le dimanche. Le dimanche, c'est simple. On va faire un gros résumé. C'est votre journée. Vous avez les Beyblade Bursturbo. Vous faites ce que vous voulez. On va faire plein de tournois. Vraiment, ça va être votre journée, notre journée. On va vraiment relaxer de la pression. Et on va vraiment faire des combats de ouf ensemble. Et voilà, on espère que... Du coup, là, on sera un peu plus disponible, j'espère. On aura plus de temps. On aura fini le championnat du monde. Donc, on sera plus cool et tout. Donc, voilà. Il y a un abonné qui pose une question. Elle est pour toi. Est-ce que le Shelter Regency Asbro est bonne ? Il n'y aura que les toupies Asbro qui seront autorisées pour les tournois, les challenges. Il n'y a pas de limite d'âge pour les tournois au niveau des adultes. Ils peuvent venir participer. Par contre, les challenges, c'est surtout réservé au moins de 13 ans. Mais si on le modifie, c'est mieux. Je réponds aux abonnés d'Alicia. Si vous ne la connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. J'aurais bien aimé faire la vidéo avec Storm. Il est un peu occupé en ce moment. Du coup, je vous laisse pour ma prochaine vidéo qui sera, je l'espère, au championnat du monde. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer de faire des lives durant tout l'événement pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et petite exclusivité, enfin même grosse exclusivité, j'ai 10 places pour la Kid Expo à vous faire gagner. Donc rendez-vous sur le site de la Kid Expo qui ont partagé ma vidéo sur leur page Facebook. Vous mettez un petit yo en commentaire ou une petite vidéo de vous en train de jouer à la toupie. Vous n'êtes peut-être pas obligé de montrer vos têtes. Et moi, je vous contacterai en message privé pour vous faire gagner 10 places. Voilà, c'était pour ceux qui restent jusqu'au bout et qui ont vraiment envie de venir. Voilà. Voilà, allez, ciao tout le monde, Joe. Allez, salut, bon, je vais pisser. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada